Salut tout le monde, pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de ce joueur, Oussem Awar. Comme vous l'avez vu certainement dans les médias ou sur internet, le bêtis service est renseigné à son sujet. On va en parler dans quelques instants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très très plaisir. Vraiment, ceux qui ne sont pas abonnés, les gars qui kifent vraiment les vidéos, vraiment les gars, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et vraiment, si vous êtes au courant des dernières nouvelles sur Lyon, je vous en parle. Après, c'est possible que j'ai peut-être un jour de retard, j'essaie vraiment de sortir les vidéos le plus vite possible dès qu'elles sortent. Donc voilà, généralement, il n'y a pas non plus un retard très très grave, sinon j'essaie de vous prévenir. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Awar, il est pisté par le bêtis sévi et aussi par l'Aister. Je ne sais pas si j'en ai parlé dernièrement dans la vidéo, mais en tout cas, c'est ces deux club-là qui se sont renseignés à son sujet. Mais à mon avis, ils se sont renseignés parce qu'il est assez polyvalent et maintenant, il a été replacé en double pivot. Comme vous l'avez vu dans les derniers matchs, il joue en double pivot ou avec Ednon Bellé, pardon, ou avec Kakré, ou même avec Mendes, je crois. Je ne suis pas sûr qu'il a fait au moins une fois avec Mendes au milieu. Donc je pense que ça a été une bonne idée, on va dire, parce qu'on ne savait pas où trop le placer. Quand il était trop haut en 10, il ne faisait pas d'effort. Là, il fait un peu comme un peu plus d'effort et il essaie de se replacer parce que déjà, il faut descendre plus bas que la place de numéro 10. Et sur un côté, il est assez inexistant par rapport aux autres années. Par exemple, le match de la FC, là, il est remuant, etc. lors du Final 8. Est-ce que ce n'était peut-être pas le moment-là pour le vendre ? Lui, à mon avis, quand il a eu peut-être plusieurs offres, on n'avait pas l'offre d'Arsenal de la Juive qui était quand même assez conséquente. Et nous, on voulait toujours plus, plus, plus à Lyon. Sauf qu'Awar, il n'a pas autant de qualité que Ednon Bellé. On ne peut pas le vendre à 60 millions. Même un Awar Prime, je veux dire, en 2019, même 2020 avec le Final 8, pour moi, ça ne vaut pas 60 millions. On a demandé beaucoup trop. 40 millions, ça suffisait largement et vous pouvez recruter un ou deux joueurs. Vous vous rendez compte ? C'est peut-être si on refait le monde. Mais si on avait vendu Awar au Final 8, juste avant le Final 8, on aurait pu garder Guimaraes, là, peut-être. Parce qu'en régulant 40 millions, on aurait largement pu acheter Fèvre dans les 17 millions et prendre un prêt de Ednon Bellé si on en avait eu besoin. Si on en avait eu besoin, mais comme Guimaraes serait sûrement resté, on n'en aurait pas eu besoin. On aurait juste acheté Fèvre pour 17 millions et on aurait eu 23 millions tranquilles pour essayer de réduire les dettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être là l'erreur que Lyon a faite. Parce qu'à Awar, ça faisait déjà 2-3 ans qu'il était à Lyon. Maintenant, ça fait déjà 4 ou 5 ans, 5 ans je crois. Et à mon avis, il a commencé à tourner en rond ce jour. Il a des stats, pour moi, elle ne reflète pas du tout sa saison. Il a 6 buts et 4 places décisives en championnat. Parce qu'en Coupe d'Europe, il a mis 2. 1 contre le Sparta Prague et 1 contre Brandby, je crois. Moi, Schopenhauer, il en met 2 contre Montpellier, je crois. Là, ce match de Montpellier, il nous a aidés. Mais ce match de Clermont, le but pour moi, je pense qu'on aurait gagné même sans lui le but. Ok, il y avait déjà 1-0, lui il met le deuxième. Mais honnêtement, vous voyez, pour moi, ce ne sont pas des buts décisifs, mais ultra décisifs. À part pour le but de Montpellier. Moi, je trouve vraiment que, je ne sais pas, cette année, il n'est pas autant aussi nerveux dans le jeu. Il est un peu nonchalant. Il n'essaie pas de se battre comme avant. Pourtant, il est très très jeune. Il n'a que 23 ans. Essaye de bouger. Montre-toi plus. Il y a quasiment 3 quarts des supporters qui ne te veulent plus. C'est ça que je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit que c'est un cocon. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu me laisser partir ? Donc, c'est pour ça que je ne joue pas assez bien. Moi, j'aimerais bien qu'il ait une conférence de place et qu'il dise les choses. Ou qu'il le dise vraiment un mois après son départ dans un autre club. Parce que, honnêtement, je ne comprends pas cette situation. Est-ce qu'il le fait exprès ? Est-ce que ça ne va pas en interne ? Est-ce que ça ne va pas avec Peter Bosch ? Pourtant, Peter Bosch, il l'avait un peu écarté. Il l'a remis. Et je ne trouve pas qu'il y a un énorme déclic. Même en 6, il était un peu mieux. Mais ce n'est pas un Hawar qu'on voyait avant. Franchement, je ne sais même pas s'il y a eu un match référence cette année de Hawar. Je vous le dis clairement. Je ne sais même pas s'il y a un match référence. Parce que pour moi, les 4 matchs de fin d'année, même le doublé contre Montpellier, ce n'est même pas un match référence parce que la saison était déjà quitte. Si c'était réveillé contre Brest et Metz, on serait au moins en Ligue Europe, je crois. Avec tous les calculs que j'ai fait. Ce que j'ai fait, pardon, je crois qu'on aurait 67 points, quelque chose comme ça. On serait même 5ème devant Nîmes, je crois. Là, au moins, il y aurait peut-être eu des matchs contre Brest, où on est dans le saut total. Contre Metz, où on est dans le saut total. Là, il ne s'est pas montré. Mais ce match de Montpellier, même un autre jour, je pense, aurait pu faire la différence. A clairement, pareil. Il met le but, mais je pense, même si on avait mis un autre jour à sa place, il aurait sûrement peut-être fait la différence. Mais voilà, les matchs où on est embourbés, c'est des matchs comme ça qu'Awar avant, il sortait. Et on mettait des buts comme le match de Leipzig. C'est des matchs serrés, hop. Et là, il était vraiment hyper intéressant. Et je trouve qu'il a perdu cette qualité. Pourtant, on sait qu'il a du talent à avoir. Peut-être, en regardant l'effectif, il était dans le top 5, je pense, des joueurs les plus créatifs. Même pas top 3, parce que Favre, il est très créatif. Paqueta, très créatif. Lui, peut-être 3ème. Endobelé, c'est plus créatif, mais au niveau de la récupération de balles. Et après, il rende bien le jeu. Il est assez créatif. Il envoie des bonnes passes. Mais Awar, il a ce talent que, pour moi, à mon avis, il l'a encore au fond de lui. Mais à mon avis, il faut vraiment qu'il parte comme Fekir. Donc, j'ai essayé un peu de résumer la saison d'Awar. Et voilà, un peu de tout. J'espère que vous avez bien suivi. Donc, pour moi, maintenant, pour revenir à l'intérêt du Betis, je pense que ça lui ferait du bien. D'être à côté d'un Fekir qui connaît très bien, je pense que ce serait peut-être mieux que la Easter. Parce que le championnat espagnol, je pense, peut-être le championnat le mieux pour lui. Honnêtement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour ceux qui m'écoutent. Mais je pense que c'est vraiment... Techniquement, pas jouer à la Messi, mais ce style un peu de Messi qu'il avait en Espagne, pour moi, ce serait un peu juste le style d'Awar. Voilà, porter le ballon, faire des vides différences, des bonnes passes, des bonnes transitions, etc. Parce qu'en Angleterre, c'est vraiment trop, trop rapide. C'est trop physique. Il se ferait bouger comme... Il serait tout le temps par terre, à mon avis, Awar. Tellement, c'est physique en Angleterre. Je ne sais pas, en Allemagne. Après, je ne vois pas trop. En Italie, c'est trop... C'est trop derrière. Voilà. Franchement, ceux qui s'éclatent en Italie, bonne chance. Mais honnêtement, le championnat espagnol, ça lui aurait très, très bien. Donc, après, il est valu à 30 millions, sauf qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat à avoir. Donc, pour moi, ça va se jouer aux environs des 15 millions d'euros. À mon avis, donc, si le bêtise est prêt à mettre 15 millions, après, si il se retire avec sa liste heure qu'il le veut, honnêtement, donner 15 millions d'euros, on saura à quoi en faire. Franchement, il y a du talent. Que ce soit en France, ou si on veut chercher un autre style de joueur ailleurs. Moi, je privilégierais, comme j'ai dit, les Pays-Bas, c'est un championnat que j'aime bien. Il y a beaucoup de bons joueurs qu'on peut vite faire éclore, je pense. Après, dans les centres de formation, comme je l'ai dit, là, on se concentre sur quand ? Enfin, toi, c'est les rumeurs qu'il y a en ce moment. Mais dans les autres clubs, comme on a été chercher Fèvre à Brest, pour moi, il y a du talent en France. Donc, pourquoi pas essayer de faire une bonne recrue en France ? Pourquoi pas Siaward part ? En tout cas, moi, je le souhaite qu'il parte pour le club de Lyon et pour lui. Oui, les deux en ont besoin du départ d'Award. Et les supporters qu'il y a bien Award, mais je pense qu'ils sont trop... Moi, je souhaite qu'ils partent, mais ceux qui l'aiment encore et qui le soutiennent à fond, ils vivent trop dans le passé pour moi. Ils vivent, je pense, quand même trop dans le passé. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de la question au niveau d'Award et d'un probable départ. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes favorable à un départ ou pas. et vous le voyez partir à combien de millions d'euros et dans quel club ? Si vous le voyez partir plus sur le bêtise ou l'Aister, c'est les deux seuls clubs pour le moment qui se sont positionnés, ou en tout cas qui ont cherché des informations autour de lui. Dites-moi dans les commentaires quel club ou quel championnat, quelle destination vous préférez pour Award. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager et à commenter. Ça fait toujours très plaisir. Ciao, les gars.